Musique Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jonathan de la chaîne Mes Gourmandises et nous sommes aujourd'hui le 20 février, cette fameuse date que vous avez peut-être attendue, peut-être pas c'est donc aujourd'hui que je sors ma recette inédite, ma recette spéciale, ma création si vous avez hâte de découvrir ma recette spéciale, ma création, mettez-moi des pouces vers le haut pour m'encourager et si vous voulez encore voir plus tard d'autres créations, n'hésitez pas à vous abonner, je pense qu'il y aura encore d'autres voilà, maintenant pour ma part je vais vous présenter donc la fameuse assiette comme ça, ça ne vous dit rien, je vais juste vous dire, c'est ma réinterprétation d'Aglet et le Carbonara en dessert ça me paraît bizarre mais vous allez voir, je vais aussi découvrir la recette tout de suite, allez c'est parti alors voilà mes petits gourmands, donc à l'aide de ce sachet de bio crème vanille de mon magasin bio regardez, je vais pouvoir réaliser une crème vanille, je verse d'abord l'intégralité de mon sachet puis je rajoute une cuillère à soupe de fructose, je mélange les deux, je rajoute 750 ml de lait 75 ml de lait, je mélange, je fais chauffer parce que ça épaissit puis je verse dans un récipient pour servir plus tard, je laisse refroidir donc là j'ai 25 cl de coulis de framboise auquel j'ai rajouté du sucre pour enlever l'acidité de la framboise j'ai fait chauffer et avant ébullition, j'ai rajouté 4 feuilles de jatine hors du sucre pour mes pâtes au cacao, donc j'ai pris de la semoule de blé dur, j'ai mis 200 g j'ai rajouté 2 oeufs car c'est un oeuf pour 500 g je rajoute 2 cuillères à soupe de cacao maigre bio 2 cuillères à soupe de sucre je mélange jusqu'à obtenir une pâte bien homogène je mets la dent du papier alimentaire, puis je mets 1 heure au frigo quand ma pâte a reposé, je rajoute un peu de farine pour bien la travailler je la passe en machine à pâte en descendant de 7 mm à 2 mm d'épaisseur puis après 1 quart d'heure de repos, je les passe en tagliatelle je coupe mes tagliatelle au cacao je vais les faire cuire dans du lait légèrement sucré pour qu'elle garde un petit goût sucré et pas trop amer pendant 5 minutes, je les laisse infuser en mélangeant de temps en temps puis une fois prête, je les passe dans une passoire et je les passe à l'eau froide et puis je les mets au frigo maintenant que tout a bien refroidi, je vais mettre ma crème vanille sur mes tagliatelle au cacao je rajoute ma cheville de framboise que j'ai coupé en petits dés pour imiter les lardons voilà de plus près je prends du chocolat blanc que je vais venir râper au dessus de mon assiette pour donner l'imitation du fromage râpé et voilà, cette recette inédite surprise, ma création est désormais terminée donc comme je vous l'ai déjà montré au dressage, mon assiette est terminée je vais enfin pouvoir passer à la dégustation et voilà, je vais pouvoir donner mon verdict j'ai également fait goûter l'assiette à ma femme et à mon fils de 2 ans donc je vais pouvoir donner mon verdict donc j'ai également fait goûter à ma femme et à mon fils pour 2 autres avis et donc il en ressort que c'est original, c'est très bon c'est bon, après peut-être mon assiette est un peu chargée donc il ne faudrait pas trop charger l'assiette parce que ça fait un petit peu lourd après c'est un dessert, donc comme je dis, c'est une création pour moi c'était un test, c'était tout nouveau donc avec les pâtes au cacao, ça a le côté un petit peu amer même s'il est sucré, il y a le côté doux de la vanille, de la crème à la vanille et il y a le côté acide, punchy de la framboise avec la petite gelée donc ça matche plutôt bien donc c'est un dessert en plus qui n'est pas super super sucré donc c'est pas mal donc je suis content de ma création, de ma recette donc j'espère que l'idée vous plaît en tout cas si vous reposez cette recette c'est là vraiment si vous la reproduisez, si vous avez l'envie et la patience et le temps de la reproduire je vous invite vraiment à me la partager sur mes réseaux sociaux avec donc mon hashtag mesgourmandises donc je vous laisse aussi la partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez si vous voulez la faire découvrir à vos contacts voilà, tant que vous donnez la source de cette recette, c'est le plus important en tout cas voilà, j'étais content de créer une recette pour vous même si vous ne pouvez pas la goûter mais en tout cas c'est pas mal, donc ça vaut le coup donc n'hésitez pas à la reproduire voilà, si l'idée en tout cas vous a plu, le concept vous a plu n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut pour m'encourager pour peut-être m'inciter à faire d'autres créations de trompe-l'oeil et de pouvoir retravailler en sucré, en dessert puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que c'est la première vidéo que vous venez de regarder et que ça vous a donné envie et que vous voulez voir toutes mes recettes les prochaines n'hésitez pas à vous abonner par ici, c'est gratuit et vous verrez, vous en prendrez plein les yeux donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo moi je vous souhaite un bon appétit une bonne journée et un excellent week-end et je vous retrouve mercredi allez, je vous fais des bisous grandement salut ! Sous-titres par Juanfrance